7h21, en toute subjectivité ce matin avec le directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération, Dov Alfon, bonjour. Bonjour Nicolas. Dov, la COP 27 s'est terminée hier par un échec, pas de décision quant à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Oui Nicolas, lorsque les archéologues du futur plongeront au plus profond des océans pour fouiller ce qui restera de notre civilisation, quand Charles Melchèque sera depuis longtemps enfoui sous les eaux, ils essaieront de comprendre les annonces déconcertantes de cette COP 27. Comment donc ces malheureux humains pouvaient encore ignorer la catastrophe qui les menaçait ? Après tant de signaux en moins d'un an, incendies dévastateurs, inondations meurtrières, canicules interminables, pluies torrentielles, comment pourront-ils expliquer notre lenteur suicidaire, nos décisions saugrenues, notre refus de faire baisser le plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Et donc les énergies fossiles qui en sont la source principale. Finalement, quelqu'un vérifiera l'emplacement supposé de la COP 27, quelque part sous la mer Rouge, et c'est avec stupeur qu'il annoncera aux historiens, ils faisaient leur réunion pour le climat chez les producteurs de pétrole, car c'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que l'Egypte, pays haute, a manipulé les propositions et le calendrier pour sauvegarder les intérêts économiques et fort polluants des 22 pays producteurs de pétrole. En particulier leur leader, l'Arabie saoudite. Le représentant saoudien a d'ailleurs expliqué que la convention devait, je cite, « discuter des émissions, mais pas des sources des émissions ». Le sommet en Egypte n'était que la répétition générale, car la prochaine convention pour le climat, COP 28, se déroulera en novembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Bonne chance la planète ! Mais la convention, la COP Dov, a décidé de la création inédite d'un fond d'aide aux pays pauvres, affecté par le changement climatique. Oui, Nicolas, c'est une très bonne chose, mais qui n'a qu'un lien très lointain avec les objectifs de réduction de la pollution mondiale. C'est un peu comme si, après que le Titanic a heurté l'iceberg, le capitaine avait ordonné de rembourser leur place aux voyageurs de troisième classe. C'est une bonne chose, c'est vertueux, mais ça ne va pas retarder le naufrage. Dans l'optique de la catastrophe climatique, le seul résultat de la création de ce fonds est que tout le monde ne va parler que de ça, pour éviter de parler des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. On remarquera d'ailleurs que les pays en voie de développement demandent autre chose encore. L'autorisation d'atteindre les maigres objectifs climat après les pays développés. Et qui figurent dans la liste des pays en voie de développement d'après l'ONU ? L'Arabie Saoudite et le Koweït. On termine par les propos désabusés hier de Franz Timmermans, le vice-président de la Commission européenne. Le monde ne nous remerciera pas. De Valfont, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada